Salut tout le monde, c'est Bastien et bienvenue sur Demos Kratos, l'émission qui lève le voile sur les mensonges gouvernementaux. Aujourd'hui on va s'intéresser aux événements récents qui ont frappé notre belle planète. Vous l'avez très certainement remarqué, mais depuis quelques années, des catastrophes économiques et environnementales ont ébranlé notre quotidien. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement essaie de vous le cacher. Ils essayent parce que ça se voit quand même un peu, mais ils essayent ! Tout a commencé le 24 juillet 2016. Vous vous souvenez très certainement de ce tremblement de terre de magnitude 7.1. Mais bien sûr que vous vous en souvenez, c'est à cause de ça que tout a été détruit. Oui tout a été détruit à cause de ça, mais tout le monde ne sait pas, je dois le répéter ! Oui, et bien ça n'était pas une cause naturelle. Non, les poussières toxiques que vous voyez, tout ça, et bien non, c'était pas une cause naturelle. C'était en fait les pièces de l'explosion, c'était un lieu d'expérience, une expérience menée par le CERN et supervisée par le professeur Giros. Mais attention, attachez-vous bien à votre siège, ou à ce qui vous sert de siège, pour moi, à part, c'est un siège de voiture sur un vieux canapé. Mais c'est déjà très bien, donc attachez-vous bien parce que les expériences qui étaient faites à cet endroit se basaient sur le voyage temporel. Oh merci. Le voyage temporel ! Oui, mais une expérience a dû mal tourner et a créé cette explosion temporelle, bien évidemment, qui a fissuré l'espace-temps. D'abord, les saisons se sont ralenties. Les étés, les hivers, les printemps, l'automne, bref, je vais pas tout te les faire, hein. Ça a conduit à une raréfaction des ressources alimentaires, mais lui, plus rien ne poussait normalement. C'est le début de la grande famine. Au début, au début de l'explosion, le CERN pensait pouvoir contenir ce phénomène spatio-temporel. Il se disait, ouais, c'est bon, on va réussir, faut voter pour Marine Le Pen, elle réussira, elle... Sauf que, bah, ça a conduit à la guerre nucléaire. C'était pas très joli. Bref, pour revenir à cette histoire de saison, c'était la merde. Au début, le CERN, voilà, il pensait que ça allait rester sur quelques dizaines de kilomètres. Mais au fur et à mesure des années, ça s'est étendu jusqu'à des centaines, des milliers de kilomètres. Enfin, aujourd'hui, toute la planète est niquée, quoi. Ouais, toute la planète. Enfin, je pense, j'ai pas encore visité toute la planète. Mais voilà, tous les médias vous disaient, oui, c'est bon, avec Marine Le Pen, on est sauvés. Comme quoi, il faut jamais croire, les médias. Le seul média que vous pouvez croire, c'est Demos Kratos. Mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est qu'une poignée de personnes a été exposée à l'explosion originelle. Dont moi, j'y ai d'ailleurs perdu un oeil. Là, je l'ai pas encore perdu, je le perdrai peut-être à la guerre. Mais je garde ce bordeau, parce qu'il est vachement classe et que je l'ai piqué à un mec juste avant. Mais je suis vachement fier d'avoir gagné la bataille. Donc, j'en rends un téné, ouais, oui. À dire que les gens comme moi, qui ont résisté à cette explosion, parce qu'on est trop badass, et bien, on a... Mais qu'est-ce qui branle lui ? Oh, hein ! Ta pause, ce sera après. Ça fait 4 jours qu'on essaie d'enregistrer cette vidéo, bordel. T'auras pas mangé tant que t'auras pas fini. Donc, je disais. Les gens comme moi n'ont plus besoin de manger. Voilà. Parce que l'explosion a affecté notre corps. Et du coup, on vieillit plus non plus. C'est pour ça que j'ai toujours une putain de gueule de mec de 20 ans, alors que j'en ai plus de 50. J'ai pas de barbe, putain ! Comment on se fait respecter dans la rue, quand t'as pas de barbe ? Moi, j'ai vu que ça commence à pousser un peu. J'ai vu ça dans le miroir cassé que j'ai accroché là-bas. Donc, j'espère que bientôt me respectera. Mais avec ce bandeau, je pète tout le monde dehors. Respectez vos aînés. Le CERN a d'abord cherché à influencer l'opinion publique en contrôlant les médias. Ouais. Vous avez dit que ces médias, c'était des petites putes qui vous manipulaient. Le seul média libre, c'est, c'est, c'est qui, Pablo ? Bah oui, c'est Demos Kratos. Bien évidemment. Mais bon, à l'époque, j'étais pas encore assez développé. Du coup, le CERN a réussi à faire élire Marine Le Pen comme présidente de la France. Ce qui a créé la grande famine de 2025, la guerre nucléaire ensuite. Enfin bref, vous l'avez vécu, ça, vu que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo. Comment, puisqu'il n'y a plus Internet et YouTube, bah, vous pouvez acheter mes CD-ROM. Je me balade dans la rue, je les vends. Trois capsules, le CD-ROM. C'est cool. Ça permet de nous faire vivre. Ça permet de faire vivre l'émission et de faire vivre Pablo. Voilà. Parce que Pablo, il n'a pas beaucoup à manger. Du coup, le capsules, ça lui permet de manger. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. C'est de vous abonner à Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada